Dans un début de rencontre âpre, avec plus de coups de sifflet et d'échange de mots que de tir tenté, c'est bien Valence, pourtant dominée dans le jeu, qui a ouvert le score sur sa première opportunité. Le buteur espagnol Hugo Duro, passé par le Real, a enflammé Mestalla en reprenant de la tête une reprise totalement ratée de Fran Pérez, 27e, 1 à 0, après un centre du latéral français Dimitri Foulquier qui avait remporté son duel avec Vinicius. Mesdames et Messieurs bienvenue sur Madridista Incide Actu pour toutes les actualités possibles. Vinicius répond au sifflet, et les Meringues, qui ont multiplié les pertes de balles et les imprécisions face à la pression adverse, ont craqué une deuxième fois quelques minutes plus tard, l'Ukrainien Yaranchuk effaçant son compatriote Lunin avant de conclure dans le but vide, à la suite d'une passe en retrait mal assurée par Karvaral, 31e, 2 à 0. Sifflet à chaque prise de balle pour son retour à Mestalla, où il avait été victime d'insultes racistes l'an passé, Vinicius Junior a répondu avec la manière en relançant le Real juste avant la mi-temps, 45e plus 5, 2 à 1. Un but symbolique pour l'attaquant brésilien, célébré avec le point en l'air face au supporter valencian, qui lui reproche d'avoir considéré la totalité du public de Mestalla comme raciste dans ses échanges avec la justice, alors qu'une enquête pénale est toujours en cours. Je crois que ce qui vient de se passer est inédit. Cela ne m'est jamais arrivé. Nous avions la possession du ballon, et le match aurait dû se terminer lorsque Valence le récupérait. Carlo Ancelotti A la limite du hors-jeu sur un bon centre de Brahim Diaz, Vini, s'est offert un doublé de la tête pour ramener son équipe à hauteur, 76e, 2 à 2, s'empressant cette fois d'aller chambrer les Valencians avant d'être calmés par ses coéquipiers. En difficulté face aux assauts meringue, Valence a cru obtenir un pénalty salvateur à la 91e minute, finalement annulé après intervention de la VAR. La rencontre s'est terminée dans le chaos lorsque l'arbitre a sifflé la fin du match en pleine action, alors que Bellingham pensait avoir donné la victoire au Real au bout du temps additionnel, 90e plus 9. Le prodige anglais a été exclu pour protestation. Je crois que ce qui vient de se passer est inédit. Cela ne m'est jamais arrivé. Nous avions la possession du ballon, et le match aurait dû se terminer lorsque Valence le récupérait, a estimé l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti en conférence de presse. L'incompréhension est totale au sein du Real Madrid. Ce samedi soir, l'arbitre de la rencontre Gilles Manzano a sifflé la fin de la partie lors d'une action décisive qui a été conclue de la tête par Jude Bellingham qui allait offrir les trois points à son équipe. Après la rencontre, Carlo Ancelotti n'a pas caché son mécontentement et sa frustration contre cette décision en conférence de presse. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce qui s'est passé. C'est quelque chose d'inédit car nous avions la possession du ballon. Je pense que le jeu aurait dû s'arrêter quand Valence reprenait la possession du ballon. Cela ne m'est jamais arrivé un tel événement. Je n'ai rien à ajouter. Ensuite nous avons été agacés du carton rouge adressé à Jude Bellingham parce qu'il n'a rien dit d'insultant. Il a juste dit que c'était un putain de but. Combien de matchs de suspension pour Bellingham ? Avec ce carton rouge reçu en fin de match face au Valence CF, Jude Bellingham pourrait être suspendu pour plusieurs matchs en Liga. Le milieu de terrain anglais pourrait manquer la rencontre de la prochaine journée face au Celta de Vigo le 10 mars prochain mais aussi les deux suivantes. Un carton rouge qui agace le Real Madrid car l'ancien joueur du Borussia Dortmund n'aurait pas insulté l'arbitre à la suite de son but refusé en fin de match. L'entraîneur italien devra une nouvelle fois se passer de son homme fort dans l'entrejeu madrilène. La fin de la rencontre entre le FC Valence et le Real Madrid samedi soir a viré au scandale. Jude Bellingham pensait offrir la victoire à son équipe lors de l'ultime action de la rencontre, mais l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre au milieu de la rencontre. Les joueurs du club méringué ont crié au scandale après le coup de sifflet final. Les joueurs du Real Madrid laissaient éclater leur joie. Dans les ultimes instants de la rencontre, Jude Bellingham claquait une tête qui se logea dans le but valencien. Le score était alors de 2 à 2 et le milieu de terrain anglais pensait offrir les 3 points au Real Madrid. Mais les hommes de Carlo Ancelotti ne se sont pas rendus compte que l'arbitre avait sifflé la fin du match au milieu de l'action. Les joueurs madrilènes n'en revenaient pas. C'est embarrassant, a lâché Aurélien Chouameni sur X. Carlo Ancelotti préférait ne pas commenter cette décision en conférence de presse. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est du jamais vu. Nous avions la possession du ballon et le jeu était censé s'arrêter quand Valence reprenait la possession du ballon. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Mais il n'y a rien à ajouter, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Real France. Bellingham voix rouge Le technicien regrettait aussi l'exclusion de Jude Bellingham qui aurait lâché à l'arbitre, c'est un p, n de but. Le ballon était en l'air. Selon lui, l'international anglais ne méritait pas de carton rouge. Nous n'apprécions pas son rouge. Il a été transparent en reconnaissant ses propos, en s'avançant avec véhémence, ce qui est normal après ce qui s'est passé, et en disant c'est un putain de but. Mais il n'a pas dit d'insulte, il était juste frustré. Mais il n'a pas dit d'insulte, pas du tout. A voir ce qu'ils écrivent dans le procès-verbal, a lâché le technicien italien en conférence de presse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles sur Madridista Insider Actu.